Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique. Cette semaine je vous propose de revenir sur l'histoire de la société Activision. Donc nous allons revenir sur l'histoire de cette entreprise emblématique du jeu vidéo, le premier développeur tiers de l'histoire, et comment au fil des années Activision a bien failli disparaître avant de devenir un gros éditeur de jeux vidéo, atteignant la deuxième place en 2005 derrière Electronic Arts, puis son rachat par Vivendi pour former le géant Activision Blizzard, avant que Vivendi en ait marre de son joujou vidéo ludique, et enfin redonne son indépendance à Activision Blizzard. Critique, système de commercialisation annualisé, rachat, puis fermeture de studios, l'histoire d'Activision est pleine d'événements marquants, derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons sur celle de la société Activision. Avant la fondation d'Activision, il faut revenir au milieu des années 70, quand à l'époque Atari domine complètement le marché des consoles de salon, avec son Atari VCS, puis l'Atari 2600, l'industrie est alors en pleine expansion. Ceux qui conçoivent les jeux vidéo sont en fait les mêmes qui fabriquent les consoles, Atari est donc le seul et unique à concevoir des jeux vidéo sur sa console, qui se vendent alors à des millions d'exemplaires. L'équipe de développement des jeux est très performante, les gameplays sont innovants, les jeux se font à une, voire seulement à deux personnes, et assez rapidement, et ils rapportent des millions de dollars à Atari. Un certain David Crane, programmeur, commence à en avoir marre d'enrichir Atari dans une indécence sans nom, les programmeurs ne sont mentionnés nulle part, et ils ne touchent aucun bonus financier quand le jeu marche bien. Un jour, une note circule dans les bureaux, énumérant tous les jeux Atari, leurs ventes et ce qu'ils ont rapporté à Atari, afin que les programmeurs dirigent leur création vers ce qui plaît au public. David Crane y voit lui un certain foutage de gueule, et expliquera plus tard qu'il voit un de ces jeux engranger plus de 20 millions de dollars pour Atari, alors que lui n'a touché que 20 000 dollars pour le réaliser. Nolan Buchnell avait fondé la société Atari, qui sera revendue à Warner Corporation en 1978. David Crane se dirige donc vers le nouveau PDG, Ray Kassar, pour lui demander des augmentations, des royalties sur les ventes, ainsi qu'une certaine reconnaissance comme leur nom sur les jaquettes de jeu. Ray Kassar lui répond clairement que le programmeur est aussi utile à l'entreprise que le mec qui met une cartouche dans son emballage. C'en est trop pour David Crane, suivi par trois autres programmeurs, Alan Miller, Larry Kaplan et Bob Whitehead, décident de quitter Atari, on les appellera le Gang des 4, puis le Gang des 5, quand un certain Jim Levy, investisseur et producteur de musique, les rejoint. Ensemble, ils fondent en octobre 1979 Activision, en reprenant les mots active et télévision, et surtout choisi un nom qui apparaîtra avant Atari dans l'ordre alphabétique, car Activision se veut être meilleur qu'Atari. Leur idée est de continuer à développer des jeux pour l'Atari 2600, ce qu'ils savent faire de mieux, mais la société Atari n'est pas du tout d'accord, des poursuites judiciaires sont alors lancées contre Activision, qui dureront quand même 3 ans, mais Activision conçoit quand même des jeux pour l'Atari 2600, et Jim Levy souhaite promouvoir les jeux comme il le faisait avec les stars du rock. Ainsi, les jaquettes vont être plus jolies esthétiquement, les noms des programmeurs seront mentionnés en fin de jeu ou dans les manuels du jeu, les photos du jeu seront toposées au dos de la jaquette, rassurant un peu le public sur ce qu'il achète, et surtout, c'était assez rare pour le souligner, les 4 programmeurs étaient de loin les meilleurs du moment, ils étaient très compétents et vont s'attacher à toujours produire des jeux de très bonne qualité, avec des gameplays innovants, des jeux colorés, à la différence de la concurrence. Puisqu'en effet, Activision va gagner son procès face à Atari, et devient ainsi le premier développeur tiers de l'histoire du jeu vidéo, ce qui va faire jurisprudence, si bien que de nombreux studios vont être créés pour produire des jeux sur l'Atari 2600, qu'ils ne seront pas tous de qualité, on est à l'ère des clones pas de gamme, seul Activision se démarque vraiment, et chaque studio nouvellement créé veut être le nouveau Activision, et ce sera loin d'être le cas. De 1979 à 1982, Activision va produire une bonne dizaine de jeux vidéo, à l'époque, un seul programmeur est capable en quelques mois de concevoir tout seul un jeu, boxing, dragster, kaboom, stampede, les jeux se succèdent sur l'Atari 2600, ils sont de qualité, Activision commence à se faire un nom, mais va véritablement connaître la consécration, avec le jeu Pitfall en 1982. Développé en quelques mois par David Crane, Pitfall est devenu une référence, un jeu culte de cette époque, la meilleure vente sur l'Atari 2600, avec 4 millions d'exemplaires vendus, 62 semaines de suite en tête des ventes, et définira le genre de jeu plateforme avec scrolling, un jeu d'aventure très bien réalisé, qui inspirera de nombreux autres jeux par la suite. Une suite verra d'ailleurs le jour en 1994, sur console 16-bit, Pitfall The Mayan Adventure, mais décevra quelque peu, par ses contrôles approximatifs et sa jouabilité rigide. En 1983, c'est bien sûr le krach du jeu vidéo, les consoles de salon ne sont plus à l'honneur aux Etats-Unis, et pour sauver la société, Activision se dirige vers la conception de jeux pour micro-ordinateur, ainsi que sur l'intélévision et la colocovision, et surtout commence à devenir éditeur de jeux conçus par d'autres studios, un peu comme le fait Electronic Arts à la même époque, ces deux entreprises vont ainsi être concurrentes, et c'est encore le cas aujourd'hui, 30 ans après, sur le marché de l'édition du jeu vidéo. A partir de là, il est difficile de discerner le travail d'Activision entre développement de jeux et édition, au fil du temps, Activision va développer de moins en moins de jeux et en éditer de plus en plus, en se spécialisant entre autres sur les portages de jeux des consoles japonaises 8-bit, sur l'Atari 2600 ou sur les ordinateurs de l'époque, des jeux créés par Sega, Capcom ou Konami par exemple, c'est Activision qui les édite. C'est ainsi grâce à Activision qu'on retrouve des jeux sur ordinateur comme Afterburner, Wonder Boy, Double Dragon, Commando, l'Amiga, l'Atari ST, le ZX Spectrum, le CPC d'Amstrad, le MSX, Mac et DOS sont donc les nouveaux terrains de chasse d'Activision qui va s'enrichir pendant les années 80 en tant qu'éditeur. En 1986, la société Infocom va intéresser Jim Levy, devenu PDG d'Activision, il est fan des jeux d'aventure d'Infocom et décide d'investir dans la société pour ne pas que le fasse faillite, puis finalement la rachète. Après le mariage Infocom-Activision, Jim Levy sera pourtant évincé de la présidence et remplacé par Bruce Davis, un avocat d'affaires qui estimait la fusion inutile et trop coûteuse. C'est à partir de cette date que la société Activision va complètement changer de philosophie et de politique d'entreprise. Les fondateurs, dont David Crane, sont des créatifs et non pas des bureaucrates ou des marqueteux. La tournure dans laquelle Activision s'engouffre ne plaît plus aux fondateurs. David Crane décide de quitter Activision estimant que le nouveau PDG n'a aucune qualité artistique ou créative et peu de compétences marketing. Les autres fondateurs quitteront aussi l'entreprise dans les mois qui suivent. Avec le départ des fondateurs et de leur créativité, Activision va aller plutôt mal financièrement pendant deux années. Les ventes baissent et ils se diversifient dans la conception de logiciels, se réorganisent, changent même de nom en médiagénique, mais continuent à apposer le nom quand même d'Activision et Infocom. La société va tellement mal qu'elle est rachetée par BHK Corporation, dirigée par Robert Kotick, qui devient PDG. Le nom revient à Activision en 1992. Les dettes sont renflouées, la société va mieux, mais n'a plus rien à voir avec la société d'antan, comme cela montra David Crane quelques années plus tard. Activision décide de se recentrer sur les jeux vidéo, pas vraiment le développement, mais l'édition. La série Zork d'Infocom revient. Activision publie des titres importants et recommence petit à petit à développer des jeux, comme Make a Warrior 2, Battlezone ou Interstate 76. Activision avait certes publié des jeux sur la Super Nintendo, un petit peu sur la Mega Drive, mais l'ordinateur MS-DOS et Windows devient les supports à privilégier, un peu sur Mac et PlayStation 1 ensuite. Jusqu'à l'année 2000, Activision est partagée entre développement et édition. Il s'associe avec ID Software pour publier Quake 2, Quake 3 Arena. C'est avec ce genre de titres phares et aux ventes conséquentes qu'Activision redevient un éditeur parmi les meilleurs sur le marché et devient un gage de qualité pour les jeux sur PC. Cela se confirmera pendant les années 2000 et 2010 en suivant la même politique. Activision devient également l'éditeur de la série des Tony Hawk, le célèbre skater américain qui seront de bons succès de vente. Neversoft, développeur de Tony Hawk, développe aussi une nouvelle franchise de Spider-Man. Neversoft devra concevoir un nouveau jeu tous les ans. Activision a une très bonne équipe de développement interne et signe aussi de nombreux contrats avec des développeurs indépendants qu'ils vont éditer. Ils commencent à s'initier aux licences annualisées, Tony Hawk, Spider-Man comme je viens de le dire. Devenu incontournable sur le marché, Activision cherche à rivaliser avec Electronic Arts. Ils investissent donc dans un nouveau studio, Infinity Ward, composé de développeurs qui avaient travaillé sur le succès critique et commercial de Medal of Honor. C'est ainsi que la licence Call of Duty va être créée en 2003. La société Triarch est également acquise en 2001 et ainsi lance une licence qui va devenir ultra populaire auprès du public, se vendant à des millions et des millions d'exemplaires. Le premier Call of Duty en 2003 a été conçu avec le moteur de jeu ID Tech 3, utilisé sur Quake 3 Arena, développé par ID Software. Voulant sortir un Call of Duty tous les ans, mais le développement d'un jeu prenant un peu plus de temps, Triarch et Infinity Ward vont créer un Call of Duty alternativement. Triarch s'occupe de la série Black Ops, tandis qu'Infinity Ward développera la série Modern Warfare, Ghost et Infinite Warfare. Le studio Sledge Armor Games sera créé en 2009 et participera également au développement de Call of Duty Modern Warfare 3 avec Infinity Ward, puis tout seul pour Advanced Warfare. Bien que la licence Call of Duty peine ces dernières années, elle a été très longtemps la poule aux oeufs d'or pour Activision, chaque jeu se vendant à 10 millions d'exemplaires minimum. Dans les années 2000, la tendance pour les gros éditeurs reste quand même de racheter des studios, à l'image d'Electronic Arts ou d'Infogrammes. Activision se lance donc dans une politique d'acquisition de studios indépendants, détenteurs de licences phares, qu'Activision aura la charge de promouvoir. Ainsi, Binox est acquis en 2005, Demonware en 2007, Radical Entertainment Vicarious Vision en 2005, High Moon Studios en 2006, Bizarre Création, Shabba Games, Luxo Flux, Grémateur Interactive, etc. La plupart de ces studios fermeront leurs portes par la suite ou intégrer à Activision. En 2006, Activision va acquérir Red Octane, fondée l'année précédente, qui est principalement connu pour sa licence Guitar Hero, le concurrent de Rock Band, édité lui par Electronic Arts. La concurrence entre ces deux-là est Féroce, pour savoir qui sera le plus gros éditeur de la planète. Plusieurs épisodes, de nombreuses extensions, le jeu de rythme Guitar Hero sera un gros succès, plus de 25 millions d'unités vendues pour la série au total jusqu'en 2009, où la série s'essouffle un peu, et Activision l'arrête avant de ressortir en 2015 un Guitar Hero Live. Pareillement dans les années 2000, à l'image d'un Konami, pour devenir le plus gros éditeur, il faut acquérir des licences populaires auprès du public, pas forcément ici du monde du jeu vidéo, mais du cinéma, des séries télévisées, des dessins animés ou des jouets. Ainsi, Activision éditera de nombreux jeux, des licences Star Trek, X-Men, Minority Report, Star Wars, Marvel, Shrek, Barbie ou encore James Bond. La tendance est clairement aux transmédias, on sort un film et donc toute une panoplie de produits dérivés, tels que des jeux vidéo. Par ailleurs, une licence moins connue va avoir droit à plusieurs jeux, c'est Cabela. Il s'agit à la base d'une entreprise américaine spécialisée dans le matériel de chasse, de pêche, de camping, mais aussi de flingue en tout genre. L'entreprise va s'associer à Activision pour sortir plusieurs jeux de chasse et d'aventure dans la forêt, où l'on peut chasser toutes sortes d'animaux avec toute une panoplie d'armes, allant de l'arc au fusil, arme de poing ou couteau. Cabela et Activision sortiront aussi des jeux de 4x4 sur PC, développés par Funlabs, Cabela's 4x4 Offroad Adventure, trois jeux de 2001 à 2003, des jeux très critiquables. Évidemment, Activision, devenant leader de l'édition, essuie de plus en plus de critiques sur sa façon de commercialiser les jeux, les annualisations, le peu d'innovation dans les gameplays, ne capitalisant que sur des licences ultra rentables, sans rien apporter d'utile aux jeux vidéo et sans industrie. Ces critiques vont s'intensifier lorsque, vers 2006, Robert Kotick, l'homme qui a sauvé Activision dans les années 90 et qui est toujours le PDG, se rapproche du groupe français multimédia Vivendi. Activision cherche à racheter Vivendi Games, ou l'inverse, on ne sait pas trop. Robert Kotick n'est pas tellement intéressé par le groupe Vivendi en lui-même, mais plutôt par sa filiale du jeu vidéo, Blizzard Entertainment. Kotick a un profond respect pour les dirigeants de Blizzard, pour leur façon de commercialiser les jeux, pas forcément annualisé, il n'y a pas de rythme imposé comme chez Activision, pour les sorties de jeux. World of Warcraft, le MMORPG ultra rentable avec ses abonnements mensuels, intéresse donc fortement Activision. C'est finalement en 2008 que Vivendi Games et Activision fusionnent, et devient ainsi le plus grand éditeur au monde de jeux vidéo, qui s'appellera dorénavant Activision Blizzard. Avec cette fusion, pas mal de studios affiliés vont fermer chez Activision. Robert Kotick devient de plus en plus critiqué dans les médias, mais aussi au sein de l'entreprise. On dénonce une politique et une culture d'entreprise basée sur le scepticisme, le pessimisme et la peur, pour tenir en laisse les équipes de développement, pour qu'ils soient les plus loyaux possibles, et cela va créer de nombreuses tensions, comme par exemple celle entre Infinity Ward et Activision. Les employés et les dirigeants veulent quitter Infinity Ward, et des procès vont avoir lieu. Des bonus financiers promis pour les bonnes ventes de Call of Duty n'ont jamais été versés, et cela énerve fortement les développeurs. Ironiquement, on retrouve exactement le même schéma de tensions qui ont eu lieu en 1978 chez Atari, qui avait provoqué le départ du Gang D4, et donc la création de l'entreprise Activision. L'histoire semble finalement se répéter. Peu importe pour Activision, un développeur compétent n'est pas une denrée rare, surtout pour développer des jeux comme Call of Duty, donc Activision continue sur sa lancée pour maintenir son rôle de leader de l'édition, et en tant que leader, il devient une référence pour les autres acteurs de l'industrie. C'est ce que disait David Crane, l'extrondateur d'Activision, que le succès ou l'échec d'Activision sera probablement une vue de ce qui se fera dans le jeu vidéo dans les années à venir. Il évoque bien sûr la commercialisation annualisée, les DLC abusives, les joueurs pris un petit peu pour des pigeons, bref, l'ensemble des critiques que l'on voit tous les jours contre l'industrie du jeu vidéo. Dans les années 2010, l'Activision continue donc à éditer de nombreuses licences phares et populaires, Call of Duty, Cabela, Tony Hawk, James Bond, Shrek, Spider-Man, mais aussi Transformers, Deadpool, Fast and Furious, Bob l'Eponge et Tortue Ninja, beaucoup de licences issues du cinéma en tout cas. Développée par Toys for Bob, studio racheté par Activision, Skylanders va devenir en quelques mois une nouvelle licence qui va rapporter beaucoup, Skylanders Spiros Adventure est le premier jeu en 2011, de nombreux épisodes suivront chaque année, ce seront parmi les meilleures ventes sur console portable en 2012, des millions de jouets Skylanders sont aussi vendus à travers le monde, Skylanders Giant, Swap Force, Trap Team ou Super Chargers, chaque épisode est un gros succès. Alors que dire d'autre sur Activision, je ne vais pas énumérer tous les jeux, chaque licence est annualisée, vous l'avez compris, on peut évoquer la scission avec Vivendi Games en 2013, quand finalement Activision Blizzard décide de racheter les actions de Vivendi pour presque 6 milliards de dollars, l'année suivante, Vivendi vend la moitié des actions qui lui restent, qui ne semblent plus trop intéressés par la société Activision Blizzard, qui devient de fait à nouveau indépendant. On a vu depuis quelques mois qu'en fait, Vivendi a récupéré ses billes chez Activision pour essayer de mettre la main sur Ubisoft et Gameloft, avec cette impression incroyable que les mecs font joujou à la bourse, ils ne veulent plus du jouet Activision et veulent maintenant le jouet Ubisoft comme des gamins capricieux. Bref, en 2014, Activision s'associe avec le studio Bungie pour sortir le jeu Destiny, un projet très ambitieux. On parle alors de 500 millions de dollars de budget en faisant le jeu le plus chèrement produit. On apprendra en fait que ce budget correspond à un plan de développement de 10 ans pour non pas un, mais 4 titres au total. Le jeu n'a en fait pas coûté cette somme. Alors à ce sujet, j'ai trouvé un article sur Le Monde qui justement énumérait toutes ces infos mensongères de la part d'Activision pour se faire mousser. Activision a pris l'habitude de s'inventer de nouveaux records battus en guise de buzz, d'infos non justifiées. Activision truque en fait les chiffres pour en faire des records et compare le plus souvent des choses non comparables uniquement pour faire parler d'eux avec une grosse tendance à l'exagération comme par exemple le budget de Destiny, les ventes de Skylanders incluant les figurines, les ventes de Call of Duty en comparant les chiffres américains et les chiffres mondiaux d'un épisode à l'autre. Bref, tout est bon pour faire parler d'Activision et cela rajoute un peu plus de choses à critiquer sur ces gros éditeurs qui ne cessent de raconter des conneries pour dire que leurs jeux sont les meilleurs du monde. Et on finit cette chronique avec le dernier rachat officiel d'Activision en février 2016. Il s'agit de King, créateur du jeu casual Candy Crush Saga pour un montant de 5,9 milliards oui oui, milliards de dollars. Activision semble, comme d'autres acteurs du jeu vidéo, se lancer dans le monde du jeu sur mobile et tablette pour beaucoup l'avenir du jeu vidéo. Et enfin, en janvier 2016, Activision Blizzard a racheté Major League Gaming, une organisation professionnelle d'eSport fondée en 2002, un marché en plein essor également. De nos jours, la diversification des activités d'une entreprise du jeu vidéo passe donc par le jeu mobile ainsi que l'eSport et Activision compte bien investir dans ces nouveaux secteurs d'avenir. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'entreprise Activision. J'avais peu envie d'énumérer la liste complète des jeux édités par Activision, mais il me semblait plus intéressant de parler de l'histoire à proprement parler de cette entreprise, précurseur dans les années 80 en devenant le premier éditor tiers qui a bien failli disparaître dans les années 90 pour finalement devenir leader de l'édition dans les années 2000. Il faudra donc attendre 2020 pour savoir quelle aura été la tendance d'Activision durant la décennie 2010, son maintien en tant que leader, son écroulement ou bien son rachat par une entreprise encore plus grosse. L'avenir nous le dira. Je finirai cette chronique par des mots de David Crane, fondateur d'Activision en 1979, qu'à cette époque, seuls les constructeurs de consoles pouvaient fabriquer des cartouches et des jeux. Activision a donc ouvert une nouvelle voie alors même que l'industrie était naissante. Activision n'a pas seulement été là au bon endroit et au bon moment. David Crane et Activision ont construit des technologies, combattues lors de procès interminables et finalement battues Atari qui voulaient les anéantir. Presque 40 ans après sa naissance, Activision est pourtant toujours là dans une version bien différente et de ce que David Crane avait envisagé au départ, lui étant un créatif, quand une entreprise devient trop grosse, ce sont les cordons de la bourse et les hommes d'affaires qui régentent et non pas les artistes. Ce constat est bien sûr à déplorer encore de nos jours, ce n'est pas l'artistique qui prime sur les jeux vidéo mais bel et bien l'argent. Il est bien loin l'Activision indépendant et créatif de ses débuts. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et permis d'en savoir beaucoup plus sur la société Activision, une véritable épopée pour cette entreprise visionnaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne en finissant sur une dernière phrase pleine de fierté de la part de David Crane. Il dit « J'ai récemment assisté à la conférence des développeurs de jeu et j'ai regardé sur la masse de gens de l'industrie du jeu vidéo. J'ai deviné que 95% d'entre eux travaillaient pour un développeur tiers. Un concept né en 1979 grâce à Activision. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada